Salut les loulous ! Aujourd'hui c'est l'heure de la routine skincare. Ça m'a été demandé sur Instagram, donc je m'exécute. Sachez que c'est pas parce que vous me demandez un truc sur Instagram que je vais forcément m'exécuter. Mais bon là, comme en plus j'avais prévu de le faire, on est pas mal. Bref, routine skincare, je vais me faire avec vous celle du matin, puisque nous sommes le matin et que je me fais ma... Voilà. Donc c'est un mi get ready with me et un mi skincare. Tout va bien. Donc, le matin, je commence avec la nouvelle lotion de Paula's Choice 6% Mandelic Acide, 2% Lactique Acide Liquide Exfoliant. Alors pour tous les gens qui aiment bien la BHA, mais qui soit ont envie de changer un peu, ça peut, soit qui la trouvent un poil agressive parce que trop exfoliante ou quoi. J'adore le ou quoi qui n'a aucun sens. Qui la trouvent trop exfoliante ou trop irritante. Celle-là est vraiment pas mal puisque l'acide mandélique est plus gros. La molécule, elle est plus grosse que le BHA. Donc elle se diffuse un peu plus lentement sur la peau, ce qui fait que l'exfoliation, elle est plus douce et plus légère. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça en plan B si vous trouvez que la BHA, elle est peut-être un peu forte. Moi, je trouve pas que la BHA, elle soit forte sur moi, mais j'ai envie un peu de changer. Je me dis que, ben voilà, c'est pas la même molécule. Donc si ça se trouve, ça va pas toucher de la même façon. Des fois, j'ai l'impression que ma peau s'est habituée à un produit, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais il y a toujours cet effet plafond qui fait qu'un actif fait ce qu'il a à faire. Et quand c'est fait, ben c'est fait, quoi. Il va pas pouvoir faire plus. Donc t'as l'impression que ça fait plus rien, mais ça fait son effet. Mais ça ne va pas encore plus loin. Donc je me dis, en changeant de molécule, je peux peut-être avoir d'autres effets. Je le fais pas aussi longtemps d'habitude. Là, je le fais longtemps parce que je vous parle. Mais voilà, c'est juste un petit coup comme ça. Moi, ça m'enlève le gras du dodo. Et on est plutôt... C'est un post-nettoyage, on va dire, parce que je ne me relève pas le visage à l'eau le matin. Je me démaquille le soir avec mon huile démaquillante Bioderma. Et j'ai le nettoyant visage Nuskin avec la Lumi. Et si je mets pas la Lumi, je veux juste me démaquiller et je passe le microfibre. Et je vous parle après de ce que je fais, parce que je jongle avec plusieurs trucs. École du cirque. Le cirque du skincare. Après ma lotion, je passe au sérum. Et c'est le Elixir Botanique Jeunesse Absolue Immortalis de Saeve. Donc dedans... Je sais plus exactement le nom du truc. Mais en gros, c'est full actif anti-âge. Ça y est, on y est. On est passé. Et il est vachement bien. En termes de sensorialité. Alors, il y a un parfum naturel qui, moi, me plaît beaucoup. Et je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas l'aimer et d'autres qui vont beaucoup l'aimer. Mais il y a un côté un peu... C'est pas vraiment boisé. Je sais pas comment... Si, c'est boisé. C'est pas boisé. Bon, si, en fait, si. Qui, moi, me donne une impression de luxe. Je me sens précieuse quand j'utilise ce sérum. Du coup, je suis bien contente. Alors, il y a plein de sérums où, tu vois, je vois pas de plus. Où je me dis, bah, anti-âge, j'ai pas grand-chose à traiter. Donc, c'est normal que je vois pas. Là, honnêtement, en termes d'anti-âge, de confort, je suis bien. Pour ma peau sèche, il rééquilibre bien ce que j'ai fait avant. Alors que c'est que un sérum. En termes d'éclat, bon, oui, sans plus, mais bien. Par contre, c'est vrai que j'ai un vrai plaisir à l'application. Et que pour moi, là, c'est ça. Je vois une vraie grosse différence. Je vais pas vous dire, j'ai un gros avant-après avec ce sérum. Non, il fait le job, il est bien, voilà. On est sur du 16 sur 20. Mais le petit plus, c'est ce parfum, quoi, que je trouve hyper agréable, hyper chic, hyper... C'est un peu masculin, je vais pas vous mentir. Ça peut faire masculin, mais moi, j'adore. Voilà. Donc, c'est Immortalis Chaga. J'aime bien parce que ça fait un peu chagasse. Oui, j'aime bien faire ma chagasse. Alors, qui êtes-vous pour me juger ? De chez Saeve. Et donc, c'est dispo en pharmacie. Et je crois que c'est l'un des best-sellers de toute la pharma. Voilà. Donc, je voulais l'utiliser pour cette raison. Et franchement, trop bien. C'est fabriqué en France. La créatrice de la marque, elle est super. Enfin, voilà. Allez-y. Si vous connaissez pas Saeve, allez-y. Et allez-y avec ce sérum. Pour la crème, pour le visage, eh bien, je vais chez L'Oréal en ce moment. C'est le Revitalift Filler Gel Crème Repulpant à l'acide hyaluronique micro-épidermique. Alors, regardez. Hop, on connaît. Ça, c'est une autre marque qui fait ça. Hop là, j'ai la juste dose. Moi, j'aime bien ce genre de packaging parce que, honnêtement, ça garde la crème à l'abri de l'air et de la lumière. Tu vois, c'est hyper hygiénique. Et tu sors juste pile-poil la juste dose. Et je trouve ça assez canon. Donc, pourquoi j'utilise cette crème en plus de ce packaging ? Je le remets parce que, bon, acide hyaluronique, ça repule bien. Moi, j'avais un peu la peau qui tirait, qui était un peu, voilà, pas ouf. Et puis, je le mets, ça va mieux. Mais après, celui que je mets le soir aussi peut être pas mal. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que d'habitude, l'acide hyaluronique, sur moi, ça peluche de ouf. Je fais ça. J'ai un, tu vois, j'ai un amas de peluchage de peau qui est franchement pas élégant. Et bien, avec ça, ça, revitaliste, filler, gel, crème, repulpant. Et bien, je n'ai pas ce petit désagrément de peau qui peluche. Enfin, c'est pas la peau qui peluche, c'est les soins qui peluchent. Et même quand je mets par-dessus mon SPF, dont je vais vous parler tout de suite. Et voilà, donc, j'ai l'utilité de l'acide hyaluronique, qui est donc de repulper la peau, etc. Donc, moi, ça me gomme quelques petites rides, surtout celle du front, là. Tu vois, je viens de la mettre. Je trouve qu'elle se voit un peu moins, quoi. C'est con. En fin de journée, ça a disparu, cet effet, on va pas se mentir. C'est pas immédiat. Enfin, c'est immédiat. C'est pas forcément un truc qui dure hyper longtemps. Évidemment, quand tu viens de la mettre, boum, c'est repulpé. Mais je trouve que ça fait la blague. Et surtout, en texture, après, je suis trop bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Je le trouve cool. C'est pas trop hors de prix. Donc, très très bien. Pour le SPF, là, je suis en 30. Je le sais. Je vous ai toujours dit, mais t'es du 50 et tout. Mais j'avais envie d'utiliser cette marque qui s'appelle 71. Et j'aime bien cette crème parce que SPF 30, bon, ça pourrait être mieux. On est d'accord. Mais dedans, il y a de l'acide hyaluronique également. Donc, on est sur un truc full confort, là, pour ma routine. J'en avais un peu marre d'avoir la peau qui tire, des trucs qui n'allaient pas. Donc, j'ai tout réadapté et j'ai mis de l'acide hyaluronique partout. Alors, je sais qu'il y a une grosse polémique en ce moment. Genre, ouais, l'acide hyaluronique, ça sert à rien et tout. Ouais, bah, moi, je sens bien que ça sert à quelque chose. Me dites pas que ça sert à rien quand je vois bien que ma peau, si j'en mets, ça va mieux quand même. Après, ils disent que c'est parce que ça ne traite pas en profondeur, que c'est que de la surface, blablabla. Voilà, oui, bah, déjà, la surface, c'est pas mal. Pour la profondeur, on va boire beaucoup plus, on va faire des choses plus hydratantes de l'intérieur. On peut prendre des compléments alimentaires, les gars, des petites poudres de collagène, par exemple. Mais moi, ça me satisfait d'avoir aussi une action juste en surface, parce que parfois, t'as juste besoin de ça, quoi. Donc voilà, j'aime bien cette crème, même si, effectivement, je préférerais qu'elle soit SPF 50, mais bon, la différence, en vrai, elle n'est pas si énorme que ça, donc ça me va. SPF toute l'année, moi, je ne change pas de team, parce que on est d'accord, on s'en fout d'être protégé des UV B, B comme brûlure, brûlure, coup de soleil, au mois de février, par contre, les UVA, âge, UVA, comme ça, vous savez à quoi servent, enfin, quelles sont les actions de chacun. UVA, donc c'est ceux qui font vieillir la peau, qui font des cancers de la peau, qui, voilà, sont les trucs moins visibles immédiatement. Et bah, eux, ils sont là toute l'année aussi, même si vous avez un ciel couvert, comme c'est le cas aujourd'hui, les UVA, ils sont là. Ils sont un peu tout autour de nous, comme ça. Donc, moi, je suis team, on se protège, quoi qu'il arrive, il y a aussi les lumières bleues de tous les écrans, et même, apparemment, des éclairages. Bref, on n'est jamais trop protégé, et moi, là, je suis en train de me dire, c'est cool le visage, mais moi, je ne fais pas trop les mains. Donc, je pense que je vais commencer à me mettre du SPF sur les mains, parce que, je ne sais pas, en plus, j'ai des grains de beauté sur les mains, donc, je me dis, tu vois, j'en ai un là, pas très grand, mais je me dis, mais en fait, je ne le protège pas du tout des UVA l'année. Voilà. Donc, je vais, prochaine étape, je me SPFise les mains, en espérant, tu sais, de ne pas avoir trop, un fini trop gras, après. Je vais voir. Mais je pense qu'à l'intérieur, je ne vais rien mettre. Je vais mettre dessus. Ouh ! Je vais mettre dessus. Oui, j'ai roté ! Oui, ben, ça ne vous arrive pas, vous, de roter ? Ben, voilà, pardon. Voilà. Et je n'ai pas fait un truc dégueu, j'ai juste eu une petite remontée. Mais ça va, ça va ! Je vais maintenant vous parler de ma routine du soir, puisque celle du matin, vous aviez eu le droit. Ah, je vais vous faire le corps aussi. Oui, parce qu'il y a des choses à dire. Je jongle. École Fratellini. Avec plusieurs sérums, comme je vous l'ai dit. Donc, soit le soir, je remets celui de Saeve, soit je mets le Rétinal Disdine. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, mais j'avais pas mal de ch'tards. J'ai encore des traces de ch'tards, mais je n'ai plus les reliefs. Quand je suis partie au Japon, je n'ai pas fait ma vraie bonne routine de skin care, parce que je n'ai pas tout pris. Je me suis dit, on va faire un minimum. Bon, ça n'a pas loupé du ch'tard que tout là, acné hormonal, qui est bien bien ressorti, qui n'a donc pas été maîtrisé avec du skin care. Là, maintenant, j'ai repris la main. Je vais me dire, ben disons, ça fait deux mois quand même. Ben oui, mais la peau, c'est long. Je vous rappelle que le cycle de la peau, c'est 28 jours. Donc, tu peux agir de 28 jours en 28 jours. C'est là que tu vois vraiment les résultats. Donc, Rétinal, qui a été quand même... Normalement, on le vend surtout pour de l'antillage. C'est comme le Rétinol. C'est une version plus puissante et moins agressive que le Rétinol, mais qui est plus chiante à formuler. Donc, tu as moins de crème au Rétinal qu'au Rétinol. Maintenant, avec la nouvelle réglementation qui va arriver sur le Rétinol, je pense qu'il va y avoir encore plus de Rétinal. Mais voilà, celui-là, c'est le premier que j'ai testé. C'est donc celui d'Isdine. Isdine, une marque que j'adore, vous le savez. Il est super parce qu'il est vraiment doux, je trouve. La texture, déjà, elle est hyper enveloppante. Elle est hyper agréable. Enfin, moi, ça, c'est un coup de cœur de fou. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, chez Isdine, qui sont des coups de cœur de fou. Si vous ne connaissez pas cette marque, franchement, mais allez-y, mille fois, yeux fermés, je me porte garante. Toutes les crèmes que j'ai fait tester à des gens, tout le monde m'a dit, ah ouais, t'as raison, c'est ouf. C'est pas bien, c'est ouf. Vous allez voir les textures. La crème solaire fusion Magic Water, je sais pas quoi, là, c'est plus le nom. En termes de crème solaire, vous êtes... La texture, tu sens plus rien. Et pourtant, le filtre solaire est bien là. Donc, voilà, bref. Le rétinal, puisque c'est notre sujet, très utile contre les signes de l'âge, mais aussi contre l'acné. Alors, pas tout le monde, faut tester, voilà. Mais je l'utilise pas tous les soirs, parce que c'est quand même du rétinal. Donc, je l'utilise deux fois par semaine, deux, trois fois par semaine, selon... En fait, je dose selon ma peau. Si je vois que ça commence à revenir, je remets. Si je vois que c'est nickel, j'apaise. Maintenant, je sais que je commençais à avoir des traces colorées d'acné. Je vais passer de la niacinamide très vite pour justement gommer cette coloration que j'ai eue sur la peau qui est rouge, mais ça peut marcher aussi, niacinamide, avec des traces rouges. Bref. Et la deuxième crème avec laquelle je jongle, alors ça, c'est plutôt ma crème de nuit. C'est Sisley Eye, intégral anti-âge gel crème frais. J'aime beaucoup les produits Sisley. Ça coûte une blindasse, mais quand tu le mets, tu fais « Ouais, bon, bah, oui. J'ai compris. J'ai compris pourquoi ça coûte une blindasse. Tout va bien. On est au sommet. Ce que j'aime bien, c'est que, bon, bah, du coup, action anti-âge, la texture, elle est super parce qu'à la fois, elle est légère, mais tu sens que ça te nourrit bien. Et là, pareil, d'habitude, le matin, avec beaucoup de crème, je me réveille et j'ai la peau qui tire avec celle-là. Que dalle ! Vraiment, on est sur un truc, t'es là « Ok, d'accord. Mais t'as pas cette sensation d'épaisseur et de lourdeur. Donc, hyper cool. Et surtout, il y a un petit parfum lavandé. Pas à la région. Lavandé... À la lavande, quoi. Lavandé, qui est super pour te détendre et t'amener dans le sommeil, etc. Alors que, honnêtement, c'est pas vraiment vendu comme une crème de nuit. C'est vendu comme une crème que tu mets quand tu veux. Mais je trouve que le soir, c'est vraiment encore mieux. Voilà pour la routine du soir, il n'y a que ça, en fait, qui change. Sinon, je reprends. Je peux remettre aussi l'acide. Il y a du... Il y a acide. L'acide hyaluronique le soir. Ça m'arrive aussi. Généralement, je mets plutôt celle-là. Mais c'est vraiment le sérum où je switch. Mes produits pour le corps en ce moment, j'en ai deux qui n'ont pas pour moi la même forcément utilité. Donc, après la douche, je suis vraiment sur la Mixa Crème Céramide Protection. Alors, depuis que le groupe L'Oréal a séravé, il y a beaucoup d'autres marques du groupe, dont Mixa, qui bénéficient de formules au céramide. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment bien les céramides pour réparer la barrière cutanée et en ce moment, sur le corps, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment partout. Et quand je sens que je suis un peu sèche, je la mets, même si c'est sur le visage, les mains, les coudes, le corps. Je l'aime beaucoup. Là, en ce moment, je suis très irritée sous la poitrine. J'ai des zones de sécheresse de fou. Je pense que c'est avec déjà le frottement, des soutiens-gorges, machin. Moi, j'en mets quasiment tout le temps vu que je suis bopsée. Je suis très mal à l'aise sans soutien-gorges parce que dès que je marche, ça me fait mal. Donc là, je sens que j'ai une irritation et je mets vraiment celle-là sur cette zone assez sensible. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Ça marche bien. Après, dès que je remets un soutif, ça re... Voilà. Donc en ce moment, je suis vachement en brassière pour éviter que ça ne frotte trop et que ça me fasse bobo. Et ensuite, le soir, donc ça c'est plutôt après-douche matin et ça c'est plutôt le soir. Je mets la crème de massage à l'artichaut et je l'utilise aussi quand je masse. Je l'aime bien parce que ça fait une autre texture. J'aime bien masser les gens à l'huile. Alors pour les gens qui n'ont pas suivi, je suis également masseuse désormais. Vous pouvez booker un massage dans la barre d'infos si vous voulez, vous avez toutes les infos. Je l'aime bien parce qu'elle accroche un peu plus. Il y a un grip qui est plus important pour masser. et surtout, elle a une action vraiment nourrissante. Pas comme l'huile. L'huile, c'est plus en romance, c'est très en surface, c'est un petit peu plus en profondeur. Et il y a aussi une action anticellulite. Voilà. C'est... Voilà. On n'est jamais trop prudent avec la cellulite, autant la traiter. Et j'aime bien parce qu'elle sent une petite odeur végétale. Je ne dirais pas que ça sent vraiment beaucoup l'artichaut même si en vrai ça sent quand même un peu l'artichaut. Mais pas le mauvais côté. Pas le côté prout de l'artichaut. Donc le bon côté de l'artichaut. Voilà. Je termine la vidéo en étant complètement évanescente. Non, voilà, c'est mieux. Avec mon soin pour les lèvres, vous savez que je suis une très grande fan de l'anolips. Mais là, en ce moment, petit changement, c'est le Pout Préserve Peptide Lip Treatment de Oula Henriksen. Oui, le Pout. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vraiment écrit Pout. Et pas comme un prout, mais pas loin. Attendez, est-ce que ça veut bien se faire. Voilà. Pout Préserve Peptide Lip Treatment. C'est un Pout. Voilà. Je ne peux rien. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a un fini gloss. Tu vois, quand ça brille de ouf. Trop bien. Et j'aime bien parce que c'est enveloppant, etc. Donc on est vraiment sur mon numéro 2 après l'anolips. Quoi que celui-là, je trouve qu'il est peut-être moins gras que l'anolips. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux là, j'aime beaucoup. Ils en ont sorti des colorés. Alors moi, je mets toujours le transparent, mais les colorés sont très bien et très très beaux. Donc si vous recherchez un bon baume à lèvres là pour terminer l'hiver, même s'il fait déjà 50 degrés, vous allez être plutôt satisfaites. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, c'est quoi votre petite routine en ce moment. Si vous avez des questions sur les produits, sur l'utilisation et sur ce que je fais, les massages, la création de contenu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai une joie de ne pas y répondre. C'est pas vrai. Non mais des fois, je passe une semaine sans aller sur YouTube et les gens me disent « Non, tu ne réponds pas. » Je me dis « Mais ce n'est pas que je ne réponds pas, c'est que j'ai d'autres travails maintenant. Donc je passe de temps en temps. Voilà. Mais je passe. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.